Bonjour à tous, bonjour les amis, nous sommes à Marseille, nous sommes au Palais du Pharao dans lequel nous avons en effet donné, merci Guy, il vient de faire la mise au point, c'est magnifique, merci, c'est bien d'avoir des assistants, on se voit mieux, voilà. Donc Guy et moi nous avons eu le plaisir de pouvoir être conférenciers intervenants à un événement national du PMI, Project Management Institute, et chacun de notre côté nous avons pu donner des conférences et ça s'est bien passé pour toi. Ah ouais, c'était vraiment super, j'ai eu un public formidable, les gens étaient vraiment très sympas et ça a été vraiment, ouais super, super. Moi pareil, j'ai eu le plaisir de pouvoir en effet être dans l'auditorium, mais voilà, je me suis éclaté, j'ai entendu des gens rire, des gens sont venus me trouver pour me dire qu'ils ont trouvé ça sympa, donc voilà, c'est toujours positif d'avoir ces retours. Moi mon seul regret quand même, mon seul regret c'est de n'avoir pas pu assister à ta conférence. Mais tu la connais, c'est pas grave. Bah oui, mais c'est toujours un régal, c'est un régal de te voir sur scène. Moi c'est mon regret aussi, j'aurais aimé voir ta conférence ici, parce qu'en fait on avait des conférences en simultané, en même temps, dans différents endroits et c'est dommage, on n'a pas pu se soutenir mutuellement. Mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions. Oui, on aura d'autres occasions. Voilà, on a nos badges. Ah oui, on a les badges, ça ne rigole pas, c'est du sérieux. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est de parler un petit peu du monde associatif. Vous savez, au fil des vidéos, vous avez bien compris que je suis un fervent du don, de don de soi, du don de son temps, du don de son énergie, de ses compétences. Et bien entendu, je suis membre et en même temps membre et sympathisant de diverses associations. Et il y avait quelque chose que j'avais envie de parler avec vous, c'est parfois la difficulté de faire face à des problèmes d'ego, à des difficultés de pouvoir, parce que certaines personnes, bien que nous soyons là à titre bénévole, on donne de son temps gratuitement, certaines personnes semblent avoir des enjeux, en tout cas semblent se nourrir de l'associatif pour probablement nourrir un ego ou tout simplement des prises de pouvoir. Voilà, et c'est parfois assez difficile à gérer. Tu veux dire quelque chose, pardon ? Oui, c'est vrai que quand on est responsable d'une association et qu'on se donne beaucoup de mal pour cette association, il arrive que, comme on se donne beaucoup de mal, on n'accepte pas les critiques, on n'accepte pas les réclamations de ses adhérents ou de ses clients, puisque en fait, quelque part, les adhérents sont aussi des clients, et on a du mal à se remettre en cause et on finit par mélanger un petit peu l'association et une société privée dans laquelle on fait ce qu'on a envie. Oui, et c'est parfois difficile parce que moi, par exemple, j'ai commis au sein d'une de ces associations-là une maladresse, une maladresse, je vais dire, comment dire, où j'ai mis une phrase sous mes emails qui n'a pas été acceptée, qui a été mal interprétée, pour laquelle j'ai peut-être, moi aussi, et donc je fais mon propre mia culpa, fait preuve peut-être d'un peu d'ego, vous savez, à force d'avoir du succès en conférence. Alors, attends. Non, mais c'est ça. Voilà, je fais un petit mia culpa, c'est que j'ai conscience que de mon côté, j'ai peut-être créé, au sein d'une de ces associations, des conflits qui n'auraient peut-être pas eu lieu d'être. Alors, ce qui est amusant, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec Michel, mais ça ne fait rien, il vous a quand même donné sa version. Michel, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que tu es un type formidable, ce que tu avais mis, tu avais parfaitement le droit de le faire, et dire que tu as commis une maladresse, non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété tes propos, tu n'as commis aucune maladresse, et tu peux être fier de toi, parce que tu es un super conférencier, et en tout cas, si on parle de l'association dans laquelle on a le plaisir de se trouver tous les deux, pour moi, tu es le meilleur conférencier. Bon, je n'étais pas prévu qu'ils me disent ça. Mais donc, moi, de mon côté, je veux juste dire que parfois, on peut en effet, soi-même, personnellement, on peut pointer les gens du doigt, mais parfois, le problème, on peut aussi le chercher chez nous, et moi, j'ai envie de dire que, voilà, j'ai été probablement la cause de dissension, et de problèmes, et de malentendus. La cause ou la victime, la cause ou la victime. Voilà, mais peut-être les deux, voilà, je prends sur moi, et c'est aussi de pouvoir, c'est ça aussi, être optimiste, c'est savoir accepter que nous aussi, parfois, eh bien, on fait peut-être preuve de maladresse, où, ben voilà, mon égo, voilà, quand on fait de la scène, on a un minimum d'égo, quand même, et peut-être que j'ai mal utilisé cet égo-là, voilà. Enfin, ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo pour avoir un esprit positif, c'est que, dans les associations, quelles qu'elles soient, quand vous donnez de vous, eh bien, il se peut que vous ayez un sentiment d'injustice, ou que vous ayez le sentiment que ce soit du gâchis. Et c'est ça aussi, c'est que d'essayer de concilier, vraiment, toutes ces personnalités, sans parler d'égo, mais ces personnalités, chacun qui veut donner à sa façon, et d'arriver à concilier toutes ces façons-là pour en faire un but magnifique. Voilà, il y a une association, il y a des gens intelligents, il y a des gens talentueux, quelle que soit l'association, c'est d'arriver à dire, on arrive à combiner toutes ces personnalités pour en faire quelque chose de constructif et positif. Parce qu'au fond, quand on donne de son temps, c'est vraiment pour faire quelque chose de bien et de bon. C'est ce que j'ai envie de retenir, c'est que, malgré tout cela, eh bien, continuons à en donner, continuons à aller de l'avant, enterrons des âges de guerre qui, parfois, sont des âges de guerre quand on réfléchit. C'est parfois des disputes de couple, on se dit, mais bon sang, de quoi on parle, en fait ? Franchement, quand on va à l'essentiel, de quoi on parle, et quand on voit tout ce qu'on peut recevoir et s'enrichir de ce qu'on reçoit des autres, c'est ce que j'ai envie de retenir. Attends, je vais changer de main parce que je commence à avoir une crampe. Voilà, attends. Alors, ce qui est amusant, ce dont parle Michel, c'est qu'un jour, je jouais avec Google Maps, je crois, et alors je regardais le monde. Et puis, en regardant le monde, je voyais après l'Europe, et puis après la France, et puis je regardais la Belgique. Et la Belgique, après, on voyait les Wallons et les Flamands. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que deux peuples comme ça, les Wallons et les Flamands, se tapent dessus ? Parce qu'on est tellement petits dans le monde, alors qu'en plus, c'est une association, on est tout petit, riquiqui. Comment c'est possible qu'on est en tout petit, riquiqui ? Rien du tout, on arrive quand même à pas s'entendre. C'est dommage. Mais c'est souvent dommage. Oui, c'est souvent dommage. J'ai envie de dire, les amis, cherchez le positif, cherchez le meilleur, enterrons les âges de guerre, oublions les égaux. Et même quand ils sont là, nous devons concilier avec. C'est choisir la meilleure solution. Parfois, on ne peut pas choisir les gens avec qui nous sommes, mais ce n'est pas un problème. C'est peut-être à nous, à nous plier, à faire preuve d'humilité et de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on cherche comme résultat ? Et c'est de se concentrer sur le résultat et de se dire qu'au fond, avec toutes ces personnalités, avec beaucoup d'humilité, même si on doit prendre sur soi, c'est de dire, on est arrivé à faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, absolument. C'est ce que j'ai envie de retenir. Tu as tout à fait raison. Les amis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada